Vous allez à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend, c'est un mensonge. Et on commence par les titres. Nicolas Sarkozy va faire un appel aux dons pour sa campagne. Il y en a quand même qui se foutent bien de votre gueule. Mohamed Abrini avoue être l'homme au chapeau, mais il prétend avoir vendu son chapeau depuis. Il y en a quand même qui se foutent bien de votre gueule. Et il y aura aussi des brèves. C'est vrai, il y en a quand même qui se foutent bien bien de votre gueule. Et on commence donc par cette information. Apparemment, l'association amie de Nicolas Sarkozy a lancé un appel aux dons pour préparer sa campagne. Voilà Nicolas Sarkozy qui lance une quête. Je trouve ça tellement beau. Il pourrait peut-être lui-même faire quelques conférences à 100 000 boules pour se soutenir lui-même. Ça serait vraiment formidable. On reste à droite avec l'ancienne navigatrice Maude Fontenoy qui devient rédactrice en chef de la rubrique environnement santé du magazine Valeurs Actuelles. Et c'est la première fois que Valeurs Actuelles embauche une femme passionnée de voile. Barre à gauche. Oui, passons à gauche. On mentionnera la visite de Manuel Valls au musée Grévin d'Alger. Mais non Alex, il a juste été voir Abdelaziz Bouteflika. Ah oula, parce que sur la photo... Mais non, mais non, mais non. Vous allez finir comme le petit journal et le monde. Vous savez, ils se sont vus refuser tous les deux les visas pour aller en Algérie pour suivre Manuel Valls. Car, et là je cite le premier ministre algérien, « Le Monde a porté atteinte au prestige d'Abdelaziz Bouteflika ». Franchement, ce qui porte le plus atteinte au prestige d'Abdelaziz Bouteflika, c'est Abdelaziz Bouteflika lui-même. Mouvement citoyen. Oui, six mouvements citoyens lancent une primaire des Français qui vise à désigner un candidat hors parti pour la présidentielle. En gros, il s'agit de désigner un candidat anonyme. Un anonyme. Chauffret Didi avait toutes ses chiens sur ce coup-là, c'est con ça. Économie. Pierre Gattaz déclare qu'il aime lire des poésies avant de se coucher. Voilà, apparemment il aime lire Le Dormeur du Valls, qui est une très très épouse. Terrorisme à présent. Mohamed Abrini a été arrêté vendredi à Bruxelles. Il a déclaré être l'homme au chapeau. Mes enquêteurs n'ont pas retrouvé le chapeau. Non, il prétend l'avoir revendu. Voilà, alors je vous rappelle que dans cette même cellule terroriste bruxelloise, il y avait l'Azez Abraimi qui, comme le disait son avocat... Je me suis en fait fait des brocances. Voilà, c'est la même borne. Donc clairement, il y a vraiment une filière. Abrini qui a été retrouvée chez une logeuse. Oui, alors déjà, Jawad, c'était bien. Mais là, on tient Jawadar. Oui, une certaine Myriam dit l'avoir hébergée, car je cite, « Il m'a dépanné de deux euros pour une bière. Il m'a dit que ça n'est plus rentré chez lui parce qu'il avait claqué la porte derrière lui et oublié ses clés. » Voilà, alors moi j'ai déjà très souvent essayé d'aller coucher avec des filles. Je leur ai même payé beaucoup plus que deux euros d'alcool. Et quand je leur disais que je n'avais pas mes clés, elles me riaient au nez. Alors peut-être que mon chapeau n'était pas aussi élégant que celui d'Abrini, mais ça me vèque ça, c'est pas quand même. Pour transition internationale, en ce moment se déroulent les primaires pour devenir patron de l'ONU. C'est pas vrai, Geoffroy Didier avait toutes ses chances. C'est con, elle s'inscrit à la mauvaise. Les retours en France à Cagné Salle. Oui, l'ancienne patronne de Lina a été condamnée à payer 4 500 euros d'amende dans l'affaire des taxis. Soulagée, elle a déclaré, « Je m'en sors pas trop mal, c'est à peine le prix d'un aller-retour Paris-Berlin. » C'est pas faux. Au Média, le producteur historique du zapping de Canal+, serait en passe d'être viré. Et ce serait Cyril Hanouna qui reprendrait la production de cette séquence. Canal+, a été tellement bien remise au pas que l'émission la plus subversive de la chaîne, c'est la publicité. Musique. Stromae pourrait adapter le livre de la jungle en comédie musicale. Et c'est bête, moi je pense qu'il aurait dû adapter Bambi. Il avait la chanson phare « Maman où t'es ? » Et des brefs, Royaume-Uni, un parc d'attractions interdit à ses visiteurs de crier. Oui, la femme d'Alain Finkiel-Cro, t'as prévu de l'y emmener très prochainement. Et une petite dernière pour vous. Un de deux points, un Airbus A320 s'écrase sans faire de blessé en tombant d'une grue. Voilà, Al-Qaïda s'est empressée de ne pas revendiquer cet attentat. Sous-titrage ST' 501